Au lancement du livre d'Alain Dumas, Alain, je ne savais pas que tu écrivais, je savais que tu avais pas mal de talent, mais tu écris aussi. Oui, j'ai commencé au départ à l'école, c'était surtout des examens où on avait des choix de réponses, mais à un moment donné, on pouvait développer des idées, et puis je me suis mis à écrire, et puis non, sincèrement, je ne croyais pas écrire un livre dans ma vie, mais vraiment pas. Et quand on m'a fêté, enfin on m'a rendu hommage pour mes 20 ans au Téléthon Opération Offense-Soleil l'an dernier, où j'ai littéralement craqué parce que c'était totalement émouvant, je me suis rendu compte à quel point la vie passe vite, et ça je pense qu'on le sait tous, et j'ai vu des images défiler, alors c'était en direct, évidemment on mettait toutes les images de mes 20 années, et j'ai été touché, et il y a quelqu'un qui est à hauteur, qui m'a approché, qui m'a dit « Waouh, c'est tellement beau, as-tu envie d'écrire à ce sujet-là? » Alors j'ai fait « Ah, pourquoi pas? » Et le sujet c'est quoi exactement? Alors le sujet c'est, enfin le livre c'est « Le temps qui nous presse », et le titre du livre c'est « Le temps qui nous presse », et c'est « Ralentir pour mieux ressentir », parce que j'ai toujours été quelqu'un qui était fier d'aller vite, je me suis toujours considéré comme le looky-look du temps, dans le sens où je suis plus vite que tout, puis je vais aller vite, je vais aller vite, en perdant de vue qu'on pouvait mal ressentir les choses à ce moment-là, puis au fil des années, en rencontrant des enfants malades et des familles d'enfants malades, j'ai fait « Waouh, la vie, c'est pas tout à fait comment moi je le crois », et ça m'a amené à comprendre un peu plus c'est quoi profiter de la vie. Alors c'est donc la notion du temps, à travers comment des enfants malades et des familles vivent, et comment moi je vis, ou que je le vivais, je trouve que j'allais un peu trop vite dans la vie, alors c'est ça que ça m'a amené à voir. Donc ce sont des réflexions que tu as, et tu as des gens, des personnages dans ton livre qui t'ont inspiré aussi. Oui. Qui sont-ils? Ben écoute, on a une vingtaine de personnages qui m'ont inspiré là-dedans, alors je veux dire, ça défile de personnages qui m'ont inspiré, je veux dire, il y a des familles, beaucoup de familles, une famille de Laval ici que j'ai rencontrée l'an dernier, Mélanie Gagné qui est une des animatrices du Téléthon, où je raconte avoir fait l'une des entrevues les plus difficiles en vingt ans de carrière au Téléthon, parce que c'est une amie et elle venait de perdre un enfant à la naissance, ça avait été très difficile. Un jeune ici qui était dans une école secondaire de la Rive-Sud de Montréal, Abbas, qui avait rencontré un joueur des Expos à l'époque, qui est décédé maintenant, qui avait un courage, mais un courage qui est incroyable. Stéphanie Fugent, que je côtoie encore, qui a une maladie importante, mais qui a été capable quand même jusqu'à présent de bien s'en sortir. Bref, partout, des gens qui m'ont inspiré, il y a également, je veux dire, il y a aussi, qu'est-ce que je dirais aussi, des personnalités qui sont pas seulement des enfants là-dedans, il y a Pierre Touzin, un grand dirigeant du Téléthon, écoutez, il y a David Brunet qui est décédé, qui était au Téléthon. Regardez, il va falloir l'acheter, je vous dirais. Ouais, donc montre-le là. Le temps qu'il nous reste, une belle photo. Ouais, 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 ouais. Une photo montre pas ton meilleur profil, Alain. Alors écoutez, c'est à peu près ça, Herbie. Et aussi, je parle de mes années à la radio, de mes années à la télévision, et je parle de Flash également. Et je parle de Joël Legendre aussi. C'est vrai. Et moi, je parle d'Alain. C'est ça que je lui disais. Mais non, je parle de Joël parce qu'à un moment donné, je raconte des moments qui ont été marquants parce que le Téléthon, c'est les enfants malades, mais c'est aussi l'équipe. Et cette équipe-là, oui, on vit des moments intenses, mais depuis 20 ans, il y a des moments qui sont extraordinairement beaux et fous parce qu'il faut sortir notre fou. Il faut vraiment sortir le fou à un moment donné. Ouais, et avec Joël, il y a un moment... Joël, il est bon pour sortir le fou. Lui, il est bon pour me faire sortir le fou à moi. Ça fait combien de temps que vous connaissez? Bien, alors qu'on se connaît, ça fait au moins 25 ans. Et Joël, le moment que je raconte là-dedans, qui est probablement un des plus fous, il y en a eu plein, ça a été difficile entre nous deux, mais je raconte la fois où j'y ai dit, « Hey, on va faire un numéro de variété parce qu'on nous le demande souvent. » Et on avait fait « Les rois du monde ». Et Joël, on est toujours un peu pressé, encore une fois, la notion de temps. J'avais dit, « Laisse-moi m'occuper de la mise en scène. » Et je dis ça, « Un gars de mise en scène. » Oui, mais il ne s'est plus jamais occupé de la mise en scène. D'aucune de mes affaires. Parce que Joël, c'est « Les rois du monde, ils écoutent tout ce qu'ils veulent. » Moi, je suis dedans, là. Mais là, je lui avais dit, « Tu vas porter un masque de loup » parce que là-dedans, il raconte des loups. Puis j'avais mis un escabeau en arrière. Lui, il était en haut, il était le roi du monde. Il était en chier, puis moi, j'étais en loup. C'était catastrophique. Heureusement, c'était à 3 heures le matin. Et puis ce qui est moins heureux, c'est qu'actuellement, il y a plus de monde qui le savent qui nous l'ont su. Ferme-moi un peu d'Alain, ton ami Alain. Alain Dumas, je pense, c'est l'être le plus extrémiste que je connais. Autant qu'Alain peut être quelqu'un de profondément humain, tendre, sensible. Autant que ça peut être un clown, quelqu'un de complètement éclaté. Tu ne peux même pas comprendre ce qu'il y a dans son cerveau. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui auparavant. Mais c'est un fichu de bon gars, ça, c'est sûr. C'est une belle personne. Alain Dumas, par exemple, tout le monde, il n'y a pas personne qui va dire qu'Alain Dumas n'est pas gentil. C'est tout à fait. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui à l'époque de Clash. Tout le monde aime Alain Dumas. En plus, il ne change pas. Non, il est comme dans le... Il est dans le formule. C'est d'ailleurs là qu'il va finir. Merci beaucoup. Montre-moi le livre encore. Mais le Photoshop, est-ce que ça peut faire? C'est extraordinaire. Incroyable. Achetez ça sur l'Internet. Ou faites les photocopier. Ça coûte bien mon chouette. Merci beaucoup, Alain. Je suis fier de toi. Un plaisir, Roby. Merci.